En mon arrivée à l'ENSAT, on parlait déjà beaucoup d'environnement, on en parle encore plus aujourd'hui. Et si j'ai choisi cette spécialisation, c'est pour me sentir utile, acteur face aux changements climatiques et anthropiques que subit notre planète. Et donc l'objectif de ce choix, c'était d'essayer de comprendre, d'analyser le monde actuel et d'anticiper le monde d'après. Après l'ENSAT, j'ai enchaîné par une thèse en écologie fonctionnelle, toujours à Toulouse, où j'ai étudié la dynamique des nitrates et du carbone organique à l'échelle des grands bassins versants. Donc en gros, j'ai à l'aide d'outils numériques modélisé la qualité de l'eau dans les grands bassins versants de la planète. Et aujourd'hui, je suis en post-doctorat à Zurich, au laboratoire IWAG, à l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau. Et cette fois-ci, j'étudie toujours avec l'aide de la modélisation, la dynamique des pesticides. J'étudie comment se comportent les pesticides dans les cours d'eau. Je vais vous le faire en un seul mot, ça va être le mot boîte parce qu'à l'ENSAT, on est formé à être des boîtes à outils, également des boîtes à idées, mais surtout des boîtes à solutions.